Il arrive dix minutes en avance, Sting et ses sept musiciens à l'heure pour le coucher de soleil sur Chambord, avec un message pour le public, chauffé à blanc. Deux ans d'attente et autant de reports, la soirée a trouvé une libération. A 70 ans, l'anglais n'en finit pas de faire rêver. C'était magnifique, c'était super. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'était magique avec le château derrière. Ah bah que du bonheur, on est content, on est bien, on va rentrer avec le sourire. Encore une fois, le cadre fait que c'est magique et puis le gars a 70 ans et toujours sur scène. Quelques heures avant, les portes ouvrent sur une foule qui n'a pas le temps pour être au plus proche de la scène. Le chanteur, lui, découvre les lieux en début d'après-midi pour les derniers ajustements avec Patrick Roberts, un ami et violoniste australien, invité pour l'occasion sur la chanson Fragile. Autre violon à se produire quelques heures avant, le duo Grande, jouant pour l'occasion à l'humain, devant les 20 000 personnes présentes. Sélectionné parmi des dizaines de groupes locaux et validé par Sting lui-même, il raconte une expérience presque comme les autres. Finalement, le concert en lui-même, on l'a vécu comme n'importe quel autre concert parce qu'on fait notre truc et on est devant des gens et s'ils sont 10 ou s'ils sont 20 000, on fait quand même notre truc. Par contre, c'était surtout l'appréhension qui a été très différente et le fait d'y penser pendant plusieurs semaines. Et les producteurs, eux, pensent déjà à demain et à une autre tête d'affiche prête à faire vibrer les pelouses de Chambord. Sous-titrage ST' 501